Alors après un nouveau joueur, Gaëtan Laborde, un vieux joueur puisque je pense qu'avec Amari Traoré tu es le plus ancien de l'équipe. Oui c'est vrai qu'avec Amari on est les plus anciens de l'équipe, ça fait ma cinquième saison maintenant donc le plus ancien de l'équipe, pas en terme d'âge mais en terme d'année au club. T'as l'impression de faire partie des meubles ? Faire partie des meubles, oui et non. Moi j'ai pas trop cette impression, j'ai toujours l'impression que t'es dans la discrétion. Je suis quelqu'un de comme ça, je suis quelqu'un à la base qui est très discret, après je fais mon travail de mon côté. Je n'ai pas besoin d'être mis en lumière plus que ça, moi ça me convient parfaitement. Je fais mon travail, c'est le principal. Alors, comme je te l'ai envoyé par message, vous êtes de bonne humeur puisque le dernier match c'était Lyon. C'est là qu'au moment où on enregistre, le match était à quatre jours. Comment il te revient en mémoire ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir parce qu'on a fait le match parfait entre guillemets en terme de contenu, en terme de résultats aussi parce qu'on a quand même mis quatre buts. Malheureusement on a un but qui est encaissé, mais non, un bon souvenir, un bon week-end de passé en tout cas. Et c'est beaucoup de plaisir partagé avec les copains. Donc c'était un très bon match de notre part. Oui, vous étiez, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un match d'un club français aussi plein face à un adversaire quand même d'un certain niveau, cette saison. C'est pour moi le meilleur match d'une équipe française en Ligue 1 cette saison. Oui, je croise beaucoup de personnes à Rennes justement et qui me disent c'est vraiment impressionnant ce que vous avez réalisé dimanche. Et nous, on est forcément, on se rend compte qu'on a fait une grande performance face à une belle équipe de Lyon malgré tout. Mais c'est vrai que les gens, ça les rend fiers en tout cas d'avoir le Stade René à ce niveau-là parce que c'est vrai que du début à la fin, on a senti une équipe et on a senti qu'il ne pouvait rien nous arriver ce jour-là. Parce qu'en termes de performance, c'est vrai qu'on a pris du plaisir, on ne s'est jamais senti dépassé par les événements. On a géré le sujet du début à la fin et c'est ce qui rend cette performance encore plus belle. Votre début de saison, il est quand même un petit peu paradoxal. Ce n'était pas décevant au début. Il y a eu une bonne période, il y a eu la victoire entre le PSG. Et puis derrière, ça a été de nous un petit peu plus compliqué. Deux matchs pas super aboutis contre Strasbourg et 3. Enfin, rien qui annonçait ce match contre Lyon. C'est vrai, après une saison, il y a des hauts et des bas dans une saison. On a essayé de mettre en place quelque chose au fur et à mesure du temps. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Donc le temps d'adaptation n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui s'adaptent plutôt rapidement, d'autres un peu moins. Donc il a fallu créer une dynamique de groupe. Et je pense que cette dynamique de groupe est bel et bien présente depuis 10 matchs. Je crois qu'on n'a pas perdu. Donc c'est ça qu'il fallait créer depuis le début de saison. On savait que ça allait mettre du temps, mais on était sûr de nous. En tout cas, on était dur dans le travail parce que c'est par le travail que ça passe. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc maintenant, le tout, c'est de l'entretenir. Ce n'est pas de se dire la saison est terminée. Il y a encore beaucoup, beaucoup de matchs. Et ce sera à nous d'entretenir cette dynamique-là. Bon, toi qui es un joueur un peu polyvalent, on peut te faire jouer un peu à gauche, à droite, dans l'axe, offensif, défensif. Là, tu as l'air un peu plus fixé. C'est ce, je dirais, milieu offensif, axe droit. Oui, milieu coté carrément, je pense, parce que quand c'est en 4-4-2, je suis à droite. Là, ce week-end, on a évolué en 4-3-3, j'ai été à droite aussi. Je suis un peu plus fixe, oui, parce que je ne change pas de poste régulièrement. Mais ce n'est pas un truc qui me dérange. A partir du moment où je suis sur le terrain, j'essaie d'être le plus performant possible. Et moi, ce qui m'épanouit le plus, c'est d'être sur le terrain. Et je préfère aujourd'hui jouer que de regarder sur le côté. En même temps, tu joues tout le temps ? Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je te dis que je préfère être sur le terrain que d'être sur le côté parce que je suis quelqu'un de compétiteur. Et j'ai envie d'aider, en tout cas, le club et mes coéquipiers à faire le meilleur match possible. Après, il y a des performances qui sont forcément moins bonnes de temps en temps. Mais je donnerai tout du début à la fin. Et c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis arrivé.